Europe 1 matin, Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Israël a annoncé dans la nuit qu'elle a accepté de libérer et d'expulser tous les étrangers de la flottille pro-palestinienne. Ils ne seront pas poursuivis. Ce matin, pour commencer, vous saluez cette décision ? D'abord, on attend de voir. Je pense qu'on a appris à être extrêmement prudents avec les déclarations des autorités israéliennes quand on les compare aux actes. Les actes, c'est un crime ignoble qui s'est passé sur un projet humanitaire et militant de lever en effet le blocus de Gaza qui est imposé maintenant depuis des années par ce projet de flottille, ces six bateaux. Alors vous, vous parlez d'un acte de guerre. Côté israélien, on se défend en dénonçant une opération coup de poing d'activiste sous couvert d'humanitaire. Écoutez, ce n'est pas sérieux. Enfin, au bout d'un moment, il faut parler quand même sérieusement. C'est une flottille désarmée, pacifiste, non-violente, qui consiste à soulever un problème politique. Et le problème politique, il est de taille. C'est de savoir si on laisse des résolutions votées à maintes et maintes reprises par la communauté internationale jamais appliquées. Alors on va en parler du fond, évidemment, du blocus. Mais quand même, quand on voit les images d'un des bateaux, au moins, même si ça ne justifie évidemment pas derrière des morts, il y a des actions de militants très 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 actifs, avec, hier, l'ambassadeur d'Israël en France disait, des balles qui ont été tirées. Donc il y a un des bateaux qui pose problème, manifestement. Il va d'ailleurs y avoir une enquête. Voilà, je crois qu'il y a un côté un peu indécent à présenter cette flottille comme une flottille de guerre. Enfin, personne n'y croit. C'est comme une bataille d'image, ce n'est pas une bataille de communication. Il y a quelque chose de très sérieux derrière tout ça. Et je crois qu'à un moment donné, les faits, malheureusement, sont là. Et s'il y a une indignation aussi massive, ce n'est pas un hasard. Donc je crois que le problème est un problème de fond. Et c'est pour ça que j'insiste. Aujourd'hui, la balle est vraiment dans le camp des puissances occidentales. On a le droit d'attendre autre chose que des vraies fausses protestations, des vraies fausses larmes. Vous attendez quoi alors ? Parce que manifestement, vous n'attendez pas l'enquête indépendante. Vous attendez quoi ? Ce qu'on attend simplement, c'est que la communauté internationale, l'Union Européenne, la France en tête, utilise ses moyens de pression politiques, financiers, économiques, pour imposer au gouvernement israélien l'application des résolutions internationales. Ces résolutions, je vous dis, elles ont été votées à plusieurs reprises. Ce qui manque, c'est la volonté politique. À chaque fois, par exemple, que l'Union Européenne parle de la question d'Israël, c'est pour rehausser les accords commerciaux. Je crois que si on faisait exactement l'inverse, il y aurait en quelques jours la résolution de pas mal de problèmes, notamment le blocus de Gaza. On y vient au blocus de Gaza. Vous, en deux mots, Olivier Besancenot, l'année dernière, vous aviez tenté d'entrer à Gaza. Est-ce que vous seriez partant pour repartir sur un bateau pour briser ce blocus ? D'ailleurs, parmi les Français qui étaient sur le fameux bateau Marmara, celui qui pose problème, il y avait manifestement quelqu'un militant à la LCR. Oui, quelqu'un qu'on connaît très bien, en effet, quelqu'un qui a été Thomas, absolument. Écoutez, nous, on est en effet de tous ces projets qui cherchent à lever ce blocus. Maintenant, je crois que notre responsabilité, pour parler clairement, et le meilleur moyen d'être solidaire de ce qui se passe là-bas, c'est aussi d'organiser la solidarité ici en France, par des manifestations, par des initiatives, pour faire pression sur nos propres gouvernements. Je crois qu'il faut bien comprendre, et j'insiste là-dessus, que la question palestinienne au sein de la société israélienne elle-même ne fait pas consensus. Ces derniers mois, on a vu une remobilisation de nombreuses associations pacifistes israéliennes, parce qu'elles existent, et malheureusement, comme à chaque fois, c'est la réponse des plus durs, des plus ultra. Je comprends bien, mais sur le fond, Olivier Besancenot, le blocus de Gaza, même si la situation, on l'a très bien expliqué hier, est dramatique pour les gens qui le subissent, mais le problème, c'est le Hamas, qui est arrivé au pouvoir, certes démocratiquement, mais le Hamas est considéré comme un mouvement terroriste par l'Union Européenne, par les Etats-Unis et par Israël. L'objectif de ce blocus, c'est de contraindre les Gazaouïdes à se retourner contre le Hamas. Le Hamas, vous le cautionnez, vous, ce matin ? Non, mais ça, surtout, cette théorie, personne n'y croit. Je peux me permettre, au début des années 80, c'est Israël qui a tout fait pour faire monter le Hamas pendant des années et des années. Quand vous dites, personne n'y croit, vous n'y croyez pas. En effet, je vais vous parler en mon nom propre, mais en tous les cas, on est nombreux, en tous les cas, à penser qu'Israël a tout fait pour contrecarrer l'autorité palestinienne à l'époque, pour contrecarrer l'OLP, pour contrecarrer les organisations laïques, progressistes de l'OLP à l'époque, pour faire monter, justement, les organisations les plus dures et les plus intégrées. Mais aujourd'hui, le Hamas, vous trouvez qu'il a sa place à Gaza, vous ? Aujourd'hui, le Hamas, c'est l'autorité qui représentait à Gaza, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Même si c'est un mouvement terroriste. Ce n'est pas non, mais écoutez, c'est un mouvement terroriste avec lequel on parle des représentants de l'Union Européenne, pour parler clairement. Par ailleurs, si c'est la question, ce n'est pas nos interlocuteurs, les organisations palestiniennes. En tous les cas, la question, elle est de savoir avec qui on greffe la solidarité, on greffe la solidarité avec des organisations palestiniennes et des organisations israéliennes. J'insiste, parce que ce conflit n'est pas un conflit entre des Juifs et des musulmans. C'est une guerre d'occupation militaire, et je crois que c'est important de comprendre cette chose-là. Merci Olivier Besancenot, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Merci à vous.